Couronnement de l'engagement des pères fondateurs du panafricanisme, la zone de libre-échange continentale africaine, constitue une fierté pour les dirigeants et peuples du continent, s'est réjoui. Le chef de l'État égyptien est président en exercice de l'Union africaine. Toutefois, le cap doit être maintenu pour que ce nouvel outil puisse contribuer à l'intensification des échanges commerciaux en Afrique, a ajouté Abdel Fattah al-Sissi. Dans cet élan, une place non négligeable est accordée au secteur privé et à la jeunesse du continent, a poursuivi le président en exercice de l'Union africaine. Nous avons également l'obligation de renforcer les liens avec le secteur privé et connaître les aspirations des hommes d'affaires et de la communauté des affaires. Nous devons sortir de cette réunion avec des recommandations applicables, ce qui nous permettra à nous, chefs d'État et de gouvernement, de donner les garanties nécessaires pour que les Africains puissent travailler dans le climat qu'il faut et pour également le progrès des industries locales et stratégiques. De son côté, le président nigérien, qui a reçu le mandat de ses pères de l'Union africaine de piloter le projet de mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africaine, a exalté l'unité africaine, la considérant comme la seule voie vers la renaissance du continent. Mahamadou Issoufou a insisté, entre autres, sur la nécessité de développer l'industrie africaine afin qu'elle alimente et amplifie les échanges sur le continent. Il en est de même si nous ne mettons pas en œuvre le plan du développement industriel de l'Afrique, car pour l'instant, l'Afrique est malheureusement pauvre de ses matières premières et elle n'en sera riche que le jour où elle sera capable de les transformer en vue de contrôler le maximum de maillons des chaînes de valeur. L'Afrique a aussi les terres arables capables de nourrir l'Afrique. C'est l'objectif du plan du développement agricole de l'Afrique. Parmi les partenaires sur lesquels compte l'Union africaine, il y a les Nations unies. Elles se disent prêtes à travailler avec l'institution africaine dans la mobilisation des ressources dont pourra avoir besoin la zone de libre-échange continental africaine.